Bon, voici un petit exercice, un exercice de trigonométrie. Sachant que cosinus a égale m, que l'angle a est compris entre pi demi et pi, il faut calculer la tangente de pi demi plus a. Par rapport à m, bien sûr, il faut exprimer, si vous voulez, tangente de pi demi plus a, connaissant bien sûr cosinus a par rapport à m. Bon, le taux, c'est de situer où est cet angle. Bien sûr, c'est en radion. On est en radion, l'angle est en radion. Donc, Voilà. Alors, la tangente et la cotangente. Comment on varie la tangente et la cotangente ? La tangente, elle est positive dans ce cadran-là, ce cadran-là, mais elle est négative dans ce cadran-ci et ce cadran-là. Et il en est de même pour la cotangente, que ce soit tangente ou cotangente. Sachez que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, tout simplement. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La seconde, c'est que, où se trouve tangente pi demi plus a ? Sachant que a est compris entre pi demi et pi. Donc, c'est plus petit que pi demi et c'est plus grand que pi demi. Donc, on est dans quel cadran ? On est exclusivement dans le cadran bon, pi demi non compris. Et pi non compris. Donc, ça veut dire qu'on est dans le cadran ici. Alors, si on fait plus pi demi, c'est un angle ici, par exemple. Je prends un angle de ce cadran-là, quel cadran numéro 2 ? Parce que a compris entre pi demi et pi, on est dans le cadran 2. Sachant que là, c'est le cadran numéro 1, ça, c'est le cadran numéro 2. Là, on est dans le cadran numéro 3 et puis 4. Alors, si on fait un angle plus pi demi, on va se retrouver dans le cadran numéro 3. Voilà, si on fait tangente pi demi plus a, sachant que a est dans le deuxième, si vous faites plus pi demi, on va se retrouver dans le troisième. Or, dans le troisième, tangente plus pi demi plus a est positif. Bon, c'est la première chose qu'il faut remarquer. On remarque tangente pi demi plus a est positif. Bon, maintenant, ce que je pourrais faire, c'est de trouver que vous la tangente par rapport à la formule des tangentes, mais ça va être compliqué de faire ça parce que pi demi n'est pas... Il n'y a pas une définition de la tangente en pi demi parce que la tangente n'est pas définie en pi demi. Donc, bon, je ne vais pas aller rechercher la formule de tangente a plus b qui vaut tangente a plus b ça fera tangente a plus tangente b sur 1 moins tangente a fois tangente b. Mais comme a vaudra pi demi, ben bon, tangente pi demi, ça n'existe pas. Donc, il faut passer, si vous voulez, parler le rapport sinus sur cosinus, c'est-à-dire c'est mieux de passer par ceci. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle un angle anticomplémentaire. Pourquoi anticomplémentaire ? Parce que c'est pi demi moins moins 1. Voilà. C'est comme si on devait chercher, si vous voulez, le complément, l'arc, si vous voulez, pi demi plus a, c'est comme si on devait chercher le complément de l'arc de moins a. Donc, on est en anti, parce que c'est opposé, anti, et anticomplémentaire, parce que c'est pi demi. Donc, c'est un angle anticomplémentaire. Alors, ici, je peux traiter par les formules, si vous ne connaissez pas comment faire, on fait sinus de a plus b, voilà, et, bien sûr, cosinus de a plus b avec a qui vaut pi demi. Bon, si vous traitez là, bon, vous avez sinacos b, bon, c'est sinus pi demi cos cos a, voilà, par rapport à celui-ci, bien sûr, sinus pi demi cos a plus sinus a cosinus pi demi. Alors, sinus de 90, ça fait 1, et cosinus de pi demi, ça fait 0. Donc, tout ceci va tomber et va rester cosinus a. Donc, il faut savoir que sinus de a plus b, c'est cosinus a. Alors, pourquoi, quelque part, je pourrais noter que c'est passé par les formules, c'est cosinus moins a, sinus de pi demi plus a, c'est cosinus moins a, or, ça, c'est cosinus a. parce qu'en fait, c'est le complément de moins a. C'est le complément de moins a. Donc, sinus de pi demi sininus de pi demi plus a, c'est le complément de moins a. Donc, c'est cosinus moins a. Alors, je pourrais faire la même chose aux dénominateurs, soit je fais avec les formules trigonométriques. Alors, à ce moment-là, je fais cosinus de a plus b avec a qui vaut pi demi et le b qui vaut a. Donc, c'est pi demi plus a. Là, ça va être cosinus pi demi cosinus pi demi sininus Alors, cosinus pi demi, ça fait 0. 0 fois cosinus a, ça fait 0. Et on va se retrouver que sinus pi demi, ça fait 1. Il va rester moins sininus a. Il va rester moins sininus a. Bon, ça, c'est par application de formule. Mais, sinon, cosinus de pi demi, c'est un complémentaire. Mais, complémentaire de quoi ? De moins a. De moins a. Donc, on va se retrouver que sinus de moins a. Sinus de moins a. Or, sinus de moins a, c'est moins sininus a. Alors, cosinus de moins a, c'est cosinus a. Donc, on va se retrouver avec cosinus a sur moins sininus a. Et ça, vous aurez compris que c'est 1 sur moins sininus sur cosinus a. Ce qui fait 1 sur moins tangente a. Donc, tangente pi demi plus a qui est positif. Je vous l'ai expliqué pourquoi. Tangente pi demi plus a est égale à 1 moins sur 1 sur tangente a. C'est-à-dire, c'est moins cotangente a et sachant qu'il est positif. Ceci, c'est positif. Alors, maintenant, il faut exprimer donc tangente pi demi plus a c'est égal à moins 1 sur tangente a qui est positif. Alors, maintenant, il faut exprimer cette tangente a qu'il faut exprimer sachant que l'on a cosinus a. Il faut tout exprimer par rapport à m. Bon, ça, c'est assez simple. Il suffit de chercher la relation qui existe entre le cosinus et la tangente. Eh bien, c'est tout simplement la formule 1 plus tangente carré a qui est égale à 1 sur cos carré a. Bon, et comme m est égale à cosinus a, donc, on peut écrire que 1 plus tangente carré est égale à 1 sur m carré. Donc, ce qui veut dire que tangente carré, je cherche tangente, je cherche la tangente, tangente carré est égale à 1 sur m carré moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'on a m carré 1 moins m carré et pour avoir la tangente, je prends la racine carré. Donc, la tangente a, qu'est-ce que ça vaut par rapport à m ? C'est 1 moins m carré sur m carré racine carré. Voilà. Bon, et si je prends la racine carré au dénominateur, il va rester 1 moins m carré le tout sur m. Sur m. bon, ce qu'il faut faire, alors, y compris entre 1 y compris, on l'a dit, entre ci. Ça, c'est le cosinus, c'est comme ceci. Donc, m, il est entre pi demi et pi. Donc, le m, enfin, le a, le a, il est entre pi demi et pi. Donc, il est dans ce cadre en là, et là, dans ce cadre en là, le cosinus, négatif. Donc, autant dire que m est négatif ici. Alors, le m est négatif. Donc, moi, j'hésiterai. Bon, on va regarder pour. ça fait un mois tangente à tangente pi demi plus a. égale à moins 1 sur tangente a qui est positif, bien sûr. Alors, on aura ici, je mettrais plutôt un m, moins m. Parce que, bon, racine carrée de m carré, c'est égal à plus ou moins m. Donc, si le m est négatif ici, puisqu'il est dans le cadran 2. Alors, ça, c'est moins 1 sur racine carrée de 1 moins m carré de tout sur moins m. Et là, racine carrée de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, c'est positif. Et là, le moins par moins, ça fait bien plus, il est bien positif. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire ? Tangente pi de mi plus a t'égale à moins m sur racine carrée de 1 moins m carré. Moins m sur racine carrée de 1 moins m carré avec, comment est m ? m est négatif. Donc, ce qui veut dire que lui, il est négatif. oui, attention qu'ici, moins par moins, ça fait plus, Oui, attention à ça. C'est le m, il est négatif. pour le rang positif, il faut bien un moins, mais j'ai déjà un moins ici. Déjà un moins. On va voir ceci qui est négatif sur tangenta, donc avec m qui est négatif ici. Voilà, ça c'est bon. Alors, ce qui veut dire qu'ici, on aura m étant négatif, moins par moins, ça fait bien plus. on a bien de plus. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je peux vérifier. je vais chercher un angle qui est égal à entre pi et demi et pi. On va prendre, je ne sais pas quoi, on peut prendre, par exemple, entre 90 et 180, je vais prendre 150. 150, c'est 5 fois 150, c'est 5 fois 30. Voilà, 5 fois 30. Et 30, c'est pi 180 visé par 6. ça fait bien 30 degrés fois 5, ça c'est bien 150 degrés. Ça c'est 150 degrés. Alors, je vais chercher le cosinus de A. Voilà, il est bien négatif. Il vaut moins 0,87, ça c'est bon. Et maintenant, je vais calculer la tangente de pi et demi plus A 1,73. Voilà, ça fait 1,73. Alors, maintenant, je vais appliquer la formule ici. Moins M sera 5 carrés de A moins 1 M carré. Alors, moins M M C A Non, c'est B, je m'excuse. M C A Alors, je vais faire moins B divisé par S clerté de 1 moins B carré C A 1,73, c'est bon. C'est juste. C'est juste. Donc, comment calculer la valeur de connaissant le cosinus A d'avoir la tangente pi et demi sur plus A sachant que cosinus A ça vaut M mais c'est de faire moins B sur racine carré de A moins B carré. Alors, je vous rappelle que moins B sur racine carré de A moins B carré est positif mais que B est négatif. B vaut moins 1 87 mais que le D est positif pour les raisons invoquées auparavant. C'est-à-dire que si vous faites pi et demi le M ici il est négatif parce que le A il est compris entre pi et demi et pi donc le cosinus est négatif. Par contre, la tangente pi et demi elle, si on fait on est dans le deuxième cadran de pi et demi à pi la valeur si elle est comprise entre pi et demi et pi on est dans le deuxième cadran si vous faites plus pi et demi vous vous retrouvez dans le troisième et le troisième là-bas la tangente et la cotangente est positif. Mais comme on a moins 1 sur tangente moins 1 sur tangente est positif. Alors, moins 1 sur tangente est positif. Alors, moins 1 sur tangente qui est moins cotangente de A bien sûr doit être positif. Bon, et là il faut s'arranger pour avoir du positif sachant qu'M est négatif. Donc, on va rechercher la formule 1 plus tangente carré est égal à 1 sur cos carré 1 plus tangente carré est égal à 1 sur M carré voilà on en tire tangente par rapport au racine carré de 1 moins M carré sur M le tout c'est de réfléchir voilà de mettre un plus ou un moins voilà donc ici quelque part le moins ici il faut l'enlever sachant que M est négatif comme on doit avoir du positif le moins de moins 1 va venir rendre les choses positives parce que M étant négatif avec le moins 1 et le M négatif ça va donner positif on doit avoir absolument du positif ici alors M étant négatif M étant négatif il faut prendre le plus ici comme ça on garde le négatif ayant le négatif ici comme on doit avoir du positif et le M venant jouer son rôle de négatif avec le négatif de M qui est négatif moins par moins ça fait plus on a bien du positif ici donc c'est bien moins M sur racine carré de 1 moins M carré moins M sur racine carré de 1 moins M carré qui est positif puisque M étant négatif bon et je dirais même plus parce qu'on a cosinus cosinus de A avec A compris entre pi de mi et pi donc le cosinus A qui est égal à M le cosinus de il va être compris le cosinus de pi c'est 1 cosinus de 0 c'est 0 cosinus de 0 c'est 1 cosinus de pi de mi c'est 0 donc ici on aura 0 et maintenant en pi on aura moins 1 donc il sera compris entre le cosinus le M va être compris entre 0 et moins 1 mais ça reste négatif ça reste M étant strictement négatif mais il est compris entre 0 et moins 1 avec M négatif mais il ne peut pas dépasser moins 1 cosinus ne peut pas dépasser moins 1 pour un cosinus mais bien sûr moins 1 exclu parce que pi de mi exclu et pi exclu donc je ne peux pas avoir 0 je ne peux pas avoir moins 1 donc en fait quand on dit compris entre moins pi de mi et pi pi de mi non a exclu ça veut dire qu'ici on a des zones rouges donc on a une zone rouge ici on ne peut pas prendre le pi de mi mais on ne peut pas prendre le pi donc c'est une valeur en cosinus qui est compris entre 0 le cosinus de pi de mi c'est 0 là le cosinus de pi c'est moins 1 cosinus de pi de mi c'est 0 cosinus de pi c'est moins 1 mais on aura une valeur négative voilà qui va être compris entre 0 et moins 1 mais 0 exclu et moins 1 exclu parce qu'on ne peut pas prendre pi de mi on ne prend pas le pi je vous remercie y'a et